Et ce matin, nous recevons Sandra Lévy-Agami, présidente fondatrice de Vahine Oramai, très engagée dans la défense des droits des femmes. Bonjour. Yorana. Alors, vous avez en même temps coiffé plusieurs casquettes, je ne vais pas toutes les citer, mais vous étiez aux avant-postes pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Vous étiez désignée par Gaston Floss et le Tawera, présidente de la Fédération des Sociaux Professionnels, représentante à l'Assemblée de la Polynésie. Gaston Floss, que vous soutenez toujours, d'ailleurs. Toujours. Alors, mais ce matin, nous ne vous avons pas invité pour faire de la politique, j'allais dire politicienne, même si on va en faire quand même un peu, vous allez le voir. Nous allons quand même parler de la question de l'avortement en Polynésie, avec donc 1000 interruptions volontaires de grossesse qui sont pratiquées en moyenne chaque année. Ça représente 10% des jeunes filles mineures entre 15 et 18 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, avant de plonger dans le projet de loi ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Yorana à toute la Polynésie et à tous les Polynésiens, en particulier aux Polynésiennes, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne les femmes, les jeunes filles, les mamans, qui ont été confrontés à cette question de « est-ce que je peux garder mon... je suis enceinte, est-ce que je peux garder mon bébé ou pas ? » Et encore, c'est en général, quand elles se posent la question, ce n'est pas encore un bébé, c'est encore un neuf, comme on dit chez les Polynésiens. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce sujet a toujours existé, cette problématique a toujours existé, puisque je me rappelle de ma grand-mère qui m'expliquait qu'elle, elle était née en 1929, donc elle s'est mariée en 1949. Et à partir de là, forcément, comme d'autres mamans, elle a eu des rapports sexuels avec son mari. Et autour d'elle, il y avait beaucoup de femmes, déjà, qui ne désiraient pas avoir d'enfant et qui utilisaient le « ra'out héti ». Il y a un « ra'out héti » que les mamies qui doivent nous regarder ce matin ou nous entendent connaissent bien et qui permettait de faire tomber l'œuf avant même que ça devienne un bébé. Donc l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est quelque chose qui existe déjà chez les Polynésiens. Maintenant, c'est devenu médicalement assisté et c'est une avancée. Parce qu'on sait très bien que, malheureusement, dans certains cas, ça se passait de façon assez barbare. On se rappelle des cas où on insérait une tige de type cintre pour essayer d'accrocher ce qu'il y avait au fond de l'utérus de la future, en tout cas de la femme enceinte, pour pouvoir le retirer. Et ça donnait des septicémies et à la clé, à minimum, la possibilité de refaire un enfant et à maximum, le décès pour beaucoup d'entre elles. Donc le fait qu'on avance encore sur cette question et qu'on permette aux jeunes de pouvoir accéder à cette possibilité, je pense que c'est une avancée. Par contre, ça ne doit pas être un moyen de contraception. À mon sens, l'interruption volontaire de grossesse, c'est vraiment le dernier recours quand on n'a pas pu faire autrement, qu'on a peut-être pris un moyen de contraception et que, finalement, ça n'a pas fonctionné, ou qu'on n'a pas pris la mesure du premier rapport sexuel. Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes filles qui pensent qu'au premier rapport sexuel, on ne peut pas tomber enceinte. Enfin, comme on dit « tomber enceinte », ça m'énerve ce terme, mais on ne peut pas être enceinte. Et je voudrais rappeler que c'est dommage que les chiffres ne parlent pas des garçons aussi qui participent à faire en sorte que la fille soit enceinte. Parce que dans ce type de problématique, il y a deux personnes. On n'est pas enceinte par hasard. C'est bien qu'il y a eu un rapport sexuel avec quelqu'un qui, lui, n'a pas pris les précautions de ne pas faire de bébé non plus. Ça doit se décider à deux. Ça se décide à deux. Ça se programme à deux. Ce qui est inquiétant, surtout, j'ai quelques chiffres là, c'est que quand on voit que sur 1 000 interruption volontaire de grossesse, il y a 14... Alors, pour 100, je veux dire, pour 100 mineurs... Pardon. Pour 1 000 IVG, il y a 14 mineurs. Que sur ces 14 mineurs, il y en a au moins une qui a moins de 15 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a... Enfin, pour moi, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un problème, et tu rappelais les chiffres tout à l'heure, peut-être d'information, de prise en considération de l'importance de prendre un moyen de contraception. Penser que ne pas en parler, ça va régler les choses, c'est une erreur, puisqu'il y a une enquête qui a dit que les 13-17 ans scolarisés, les jeunes filles de 13 à 17 ans scolarisés, sur 35 jeunes filles sur 100, donc sur 100 jeunes filles, il y en a 35 qui ont déjà eu au moins un rapport sexuel. Entre 13 et 17 ans. Et il y en a 4 sur 100 qui déclarent avoir déjà été enceintes au moins une fois. C'est énorme. Alors, quand vous entendez que 10% des jeunes filles âgées entre 15 et 18 ans ont recours à l'IVG, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a forcément eu, à un moment donné, un dysfonctionnement, quelque part, que ce soit dans la société, l'éducation des filles ? Avant, par exemple, il y avait des cours de planning familial, ça marchait très bien. À quel moment est-ce qu'on a finalement loupé quelque chose ? Je pense qu'auparavant, ça devait déjà exister, mais de façon certainement cachée, avec les conséquences dont je parlais précédemment. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste l'éducation des jeunes filles, c'est aussi l'éducation des garçons. Eux aussi peuvent mettre des préservatifs, ils ne sont pas obligés d'avoir un rapport sexuel avec une fille non protégée. Ils peuvent aussi s'assurer que la fille en question ait la pilule, enfin prenne la pilule, ait un implantant si elle souhaite avoir un implantant. elle peut aussi vérifier que le cycle de procréation de la jeune fille, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes même, ne savent pas qu'après le xième jour d'ovulation, ça dépend, moi je sais que dans ma famille, ma grand-mère et ma mère m'ont dit que nous, c'était le neuvième jour après le début des règles. On était sûrs d'être enceintes. Et je l'ai appliqué, j'ai eu deux enfants comme ça du premier coup, parce que je savais que c'était ma période d'ovulation. Mais pour vous dire qu'il y a aussi cette appréhension, cette compréhension de notre corps, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur corps et qui ne savent pas qu'il y a plusieurs façons de pouvoir choisir le moment d'avoir un enfant. Alors, vous dites que ce qui est déplorable, c'est que c'est souvent sur la femme que repose la responsabilité de la grossesse. Mais en même temps, vous dites qu'il n'y a que les femmes qui peuvent en parler. Le juste milieu, finalement, il est où ? En fait, il n'y a que les femmes qui peuvent parler de l'IVG parce qu'à un moment donné, j'en ai parlé à des jeunes filles qui sont devenues enceintes sans le vouloir vraiment. Elles n'ont pas osé dire non à leurs copains. Elles avaient peur qu'ils se fâchent. Elles avaient peur qu'ils soient plus amoureux d'elles si elles refusaient le rapport non protégé. Par contre, le choix, d'abord, c'est le choix de pouvoir dire non. Ça, il faut le dire aussi. On n'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel. On peut dire non, y compris quand on est une femme mariée. Et puis, c'est aussi le choix de décider de garder cet œuf ou pas, de garder ce fœtus ou pas. Et en matière d'IVG, on pense tout de suite à une opération au fait qu'on enlève un bébé du ventre. Et en fait, la pilule du lendemain, ce n'est pas du tout ça. C'est la jeune fille ou la maman. Parce qu'il y a beaucoup de mamans aussi. On en parle peu, mais autour de moi, je connais des femmes qui ont notamment plus de 40 ans ou plus de 30 ans qui, à un moment donné, ont eu trois, quatre enfants et qui se disent, un cinquième enfant, je ne pourrais pas subvenir à ses besoins. Avec mon mari, on n'a pas les moyens de faire face. Et qui ont recours à la pilule du lendemain. Donc, c'est juste une pilule qui est prise par la personne et qui permet de faire tomber l'œuf, comme on le faisait pour le Rautéity à l'époque. Et puis, quand la grossesse est un peu plus avancée, là, c'est plus une intervention qui se fait assister par un gynécologue. Et d'ailleurs, la loi dont tu parlais... Alors, il y a deux lois. Il y a deux lois du pays. Il y en a une qui va permettre aux sages-femmes qui vont être spécialisées là-dedans de pouvoir donner la pilule du lendemain. De réaliser la première consultation. Voilà, réaliser la première consultation et donner la fameuse pilule du lendemain. Cette pilule du lendemain, elle pourra, si le texte passe en l'état à l'Assemblée, être donnée, y compris dans les espaces scolaires, dans les collèges, ou une gamine qui sait qu'elle est enceinte, elle sent qu'elle n'a pas eu ses règles ou qu'elle voit que, voilà... Ou même, sans attendre là, qu'elle a eu un rapport sexuel la veille et qu'elle se dit, mince, j'ai peur d'être enceinte, elle ira voir l'infirmière du collège et elle pourra prendre la pilule du lendemain. Donc ça, ça se fera accompagner par des infirmiers, de toute façon formés. Et puis... Et puis... Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IVG médicamenteuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on prévoit la gratuité de cette pilule. Parce que souvent, les jeunes filles notamment, ou même les mamans, quand elles ont à choisir entre la pilule du lendemain, il y a deux pilules à prendre, en fait. Ça coûte 3 800 francs. La première, 3 000 francs. La deuxième, 800 francs. 3 800 francs, pour beaucoup de familles, c'est les courses d'une semaine. Donc à choisir entre prendre cet argent pour aller prendre la pilule... Enfin, acheter cette pilule et aller faire les courses. Souvent, les femmes, elles font le choix de nourrir leur famille. Ce projet de loi de pays, donc, il est bien en l'état ? Je pense que, de toute façon, ces deux projets de loi du pays répondent à une évolution qui a été mise en place déjà en métropole. C'est un texte, en fait, qui date de 2017, qui porte extension de ses dispositions à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie aussi est en train de mettre en conformité son droit positif pour permettre aux néo-calédoniennes de pouvoir, à nos sœurs canaques, de pouvoir avoir accès également aux mêmes dispositions. Alors, la semaine dernière, le CESEC a été invité à se prononcer sur la forme du sujet. Donc, le représentant des professionnels de la pêche, qui n'est pas passé inaperçu, a insisté sur l'importance que les Polynésiennes fassent des enfants car le vieillissement de la population risque d'accentuer le déficit de la caisse de prévoyance sociale. Vous en pensez quoi ? Je pense que ce qui pose problème au niveau du déficit de la caisse de prévoyance sociale, c'est surtout qu'il n'y a plus d'emplois et parce qu'il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus de cotisants, plus assez de cotisants et parce qu'il n'y a plus assez de cotisants, on ne peut pas remplir les caisses des retraites comme on devrait le faire. À chaque fois que quelqu'un part à la retraite, on est censé avoir en face des salariés qui cotisent pour cette personne qui est partie à la retraite. Quand on dit qu'on cotise pour sa retraite, en fait, c'est décalé dans le temps puisque moi, si toi, demain, tu pars à la retraite et que moi, je travaille dans le secteur privé, je vais pouvoir cotiser à la CPS pour ma retraite sauf qu'en fait, dans la réalité des faits, c'est ce que j'aurai cotisé qui va permettre de payer ta retraite. Et celui qui viendra derrière moi va cotiser pour me permettre de payer ma retraite. Le souci, c'est que si on n'a pas de nouveaux salariés qui viennent sur le marché du travail et qui cotisent, là, il y a un déficit de la CPS. Donc, je ne vois pas trop le lien entre le fait d'avoir une natalité qui baisse et le trou de la CPS. Bien au contraire, je crois qu'il y aura moins d'allocations familiales à payer. Et encore une fois, c'est le choix de chaque femme. Qu'une femme ait pris la parole pour dire qu'elle était contre l'IVG pour des raisons religieuses. Moi, franchement, je ne suis pas catholique, je ne suis pas pour l'utilisation à tort et à travers de l'IVG. Mais je suis pour le respect du corps de la femme, de son choix et pour en avoir fait l'expérience avec des personnes autour de moi qui sont venues me voir, qui ne savaient pas comment faire. Ces femmes qui vont voir le tôté pour interrompre leur grossesse, je n'en ai vu aucune qui a dit « Ah, super, aujourd'hui, je vais faire une IVG. » Je n'en ai vu aucune. Au contraire. Elle pleure, elle se pose des questions, elles se disent qu'elles ne peuvent pas garder ce bébé et puis elles sont bien conscientes que si elles le gardaient, ça causerait un problème dans leur famille par rapport à un déséquilibre économique, notamment, comme j'en parlais précédemment. Ils se disent « Deux enfants, moi et mon mari, on peut payer leurs études, mais trois ou quatre enfants, ça ne va pas être possible. » On s'est penchés, vous pensez sur les causes, les raisons pour lesquelles il y a autant d'IVG chez les jeunes ? Je pense qu'il faut vraiment faire, comme tu le rappelais, il y avait un grand planning familial qui était mis en place il y a quelques années. On en entend moins parler. Alors, je sais que, moi j'ai ma fille qui a 19 ans, je sais qu'autour d'elle, elle a des copines qui portent des implants non, qui sont responsables et qui se disent qu'elles ne veulent pas avoir de bébé maintenant donc qu'elles prennent leur disposition. Mais peut-être que beaucoup de jeunes filles aussi ne savent pas comment accéder à ce type de moyenne contraception et c'est là où le rôle des professeurs, à un moment donné quand une jeune fille pose des questions est important, le rôle bien sûr des parents pour accompagner leurs enfants par rapport à ses choix. Alors, c'est vrai que quand on vient d'une famille religieuse, cette question elle est un peu taboue mais à un moment donné je pense qu'en tant que parent responsable on sait très bien qu'un enfant qui fait un enfant ça ne peut pas donner un bon parent et forcément à un moment donné l'enfant qui va naître ne sera pas entouré comme il devrait l'être et faire un enfant c'est important et d'ailleurs dans la Bible on le dit la famille c'est ce qu'il y a de plus important mais encore faut-il pouvoir s'en occuper et s'en occuper correctement. Le conseil qu'on peut donner aux jeunes filles c'est quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de tabous souvent des peurs etc. Alors, à qui doivent-elles se confier avant tout ? Je pense qu'elles doivent se confier si elles le peuvent à leurs parents à leurs copains aussi leurs petits copains c'est important de parler de ça avoir des rapports sexuels c'est quand même partager son intimité et à un moment donné c'est de parler avec lui en disant mais écoute au début de notre relation je préférerais qu'on prenne un préservatif et puis si on voit que notre relation continue et un peu plus stable à ce moment-là je prendrais la pilule ou je mettrais un aplanon alors maintenant il existe aussi des stérilets pour jeunes filles on n'est plus obligé d'avoir un bébé pour porter un stérilet je trouve que c'est vraiment un bon moyen de pouvoir ne pas trop se stresser par rapport à ça dans le sens où le stérilet il est posé pour 3 ans donc la gamine qui commence ses rapports sexuels à 15 ans comme on l'a vu dans les statistiques c'est à peu près la moyenne d'âge elle sait que jusqu'à au moins 18 ans elle sera tranquille elle pourra sereinement poursuivre ses études sans se dire mince je vais être enceinte je vais avoir un bébé et comment je vais faire merci beaucoup Sandra Lévi-Agami d'avoir accepté notre invitation merci va loulou merci 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 merci